Jeudi, au cours d'une conférence de presse, le directeur central de la police judiciaire a dévoilé les résultats de son enquête sur les camions-citernes incendiés dans la nuit du 26 au 27 février à Tombolia. Dans son compte-rendu de circonstances, Fabou Kamara a fait un lien entre les mises en cause et le FNDC, des propos que refute le Front National pour la Défense de la Constitution ce vendredi face à la presse. Et vous avez constaté depuis la nomination du commissaire Fabou comme directeur central de la police judiciaire, à la veille de chaque manifestation du FNDC, Il sort des personnes et des armes sur la RTG et affirme que ces personnes-là sont arrêtées en prélude de la manifestation du FNDC ou de la résistance active, citoyenne et permanente du FNDC. Les membres du FNDC dénoncent quant à eux l'attitude des agents de la brigade de recherche et d'investigation qui, selon eux, se livrent souvent à des excès au cours de l'arrestation des opposants. La plupart seraient interpellés par des hommes en cagoule. À la brigade de recherche et d'investigation appelée BRI, qui actuellement procède au kidnapping, aux enlèvements, aux tortures de toutes sortes. Je tiens aussi à vous préciser que la mission originelle de cette entité visait tout simplement à favoriser, à permettre, à accélérer la documentation, la recherche, l'information sur des questions liées à la sécurité territoriale. Un autre citoyen, nom des moindres, est sorti de son silence depuis quelques jours. Le président de la coalition des étudiants leaders de Guinée pour la défense de la Constitution, dit avoir reçu la visite d'un groupe d'hommes, Cagouli, qui l'ont enlevé le dimanche, 1 mars 2020. Il a passé trois jours en détention avant de recouvrir sa liberté. Alors à partir de là, le dimanche, ils m'ont laissé menotté en haut, arrêté toute la nuit. C'est le lundi matin, vers Nevers, que Messer est rentré, il écoutait les grandes guênes, dans un téléphone. Il a dit, petit, aujourd'hui tu vas parler ici, parce que tu vas remplir ici, tu vas remplir ces documents afin qu'on te dépose. On ne va pas t'arrêter ici, on va te déposer aujourd'hui à Cancan. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, compte saisir la Cour pénale et autres ONG de défense des droits de l'homme sur les actions dont se rend coupable, selon lui, la police guinéenne. Pour les membres du FNDC, les forces de maintien d'ordre en Guinée ont perdu leur mission régalienne.